Voici comment créer un diagramme à borne avec Excel. D'abord, il faut avoir au préalable notre tableau de distribution avec les données à représenter. On fait la sélection de toutes les données qu'on souhaite représenter. Remarquez ici que je ne sélectionne pas la ligne qui représente le total. Ensuite, on va dans le menu insertion. On a différentes options graphiques. On peut choisir les graphiques recommandés par Excel et afin de faire un diagramme à borne, il faut faire la sélection de l'histogramme groupé. On clique sur OK et maintenant on a quelques ajustements à faire. Le petit bouton plus qui apparaît en haut à droite nous permet d'ajouter ou de retirer rapidement certains éléments du graphique. Par exemple, il nous manque le titre des axes. On va en profiter justement pour ajuster le titre principal, le titre de l'axe vertical aussi, ainsi que le titre de l'axe horizontal. Dans nos options plus, ça peut être intéressant aussi d'ajouter les étiquettes de données et on a différentes options pour les placer à l'endroit désirer. Maintenant, il nous resterait à travailler un petit peu notre axe vertical. Donc, en le sélectionnant, le menu d'édition à droite nous donne différentes options pour travailler cet axe. Alors d'abord, on peut aller sélectionner le trait plein afin de faire apparaître un trait à la verticale. Bien sûr, on pourrait modifier la couleur, la transparence, la largeur de ce trait et on peut aussi ajouter une flèche finale à notre axe en sélectionnant la flèche désirée. Si on souhaite maintenant travailler la graduation de notre axe, on va dans la section options d'axes. Toujours dans options d'axes, on peut modifier le minimum et le maximum de notre graduation. Par exemple, on peut modifier ici à 30 et on pourrait aussi changer la graduation, passer de 5 à 10 ou aussi revenir à 5. Pour ajouter une touche un petit peu plus esthétique maintenant, on pourrait bien sûr modifier la coloration de nos bandes en sélectionnant une des bandes. Ça nous fait apparaître la mise en forme de celle-ci. En cliquant sur le pot de peinture remplissage, on peut bien sûr maintenant choisir la couleur désirée. Et ce qui nous manquerait pour compléter notre diagramme, c'est d'ajouter peut-être un trait sur notre axe horizontal. En cliquant dessus, les options apparaissent. On choisit pot de peinture et un peu plus bas, on clique sur très plein. Une fois que notre diagramme à bandes est à notre goût, on peut quitter le menu d'édition. En le sélectionnant, on peut le placer à l'endroit désiré dans notre feuille de calcul et on peut bien sûr modifier sa taille. Alors voilà pour la création de diagramme à bandes dans Microsoft Excel.